La Sainteté FM, votre station chrétienne, la parole de Dieu non diluée. Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son sainte. Mon âme bénit l'éternel, que l'on bénisse l'éternel, que l'on bénisse l'éternel. La Sainteté FM, votre station chrétienne. Mon âme bénit l'éternel, que l'on bénisse l'éternel. Mardi, jeudi à partir de 21h de New York. Bienvenue dans cette reprise après une longue pause. Ça fait presque trois mois, trois mois dans trois jours. Ça devait faire trois mois que nous ne nous sommes pas retrouvés pour nos séances d'études bibliques. Bienvenue, toi qui te connectes pour la première fois ou alors toi qui nous as découvert pendant la pause. La pause ou alors, je ne sais pas comment je peux qualifier cela, qui nous a été demandé par le Dieu au service duquel nous sommes, le Seigneur Jésus-Christ qui nous a demandé de prendre une pause. Certainement, c'était pour autre chose. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 à 10. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 à 10. La parole de Dieu dit « L'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et des miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » La parole de Dieu nous dit que l'apparition de cet impie aura lieu avec la force de Satan. La parole de Dieu dit que l'apparition de l'impie aura lieu avec toute la puissance de Satan. La parole de Dieu dit que l'apparition de l'impie se fera avec des prodiges et des faux miracles. La parole de Dieu dit que l'apparition de l'impie se fera avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent. Et la parole de Dieu dit que ceux qui seront séduits seront ceux-là qui n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je ne sais pas comment l'ennemi t'encourage et t'encourage et t'encourage à fréquenter toujours cette boîte de nuit qu'on appelle église. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à te décevoir et tu te laisses décevoir alors que toi-même tu vois que ce qu'on fait dans ton église n'est pas normal. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à faire de toi quelqu'un qui part à l'église regarder le théâtre au lieu de t'intéresser à la parole de Dieu. Je ne sais pas comment l'ennemi fait pour te maintenir dans cet état de captivité. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que la raison pour laquelle tu fréquentes cette église remplie d'hypocrites, c'est parce que tu ne veux pas accepter la vérité, c'est parce que tu ne veux pas être sauvé. C'est pour cela que tu continues malgré toutes les convictions du Saint-Esprit dans ton cœur. Donc ce soir, c'est l'occasion pour toi de réfléchir bien sur ton éternité parce qu'il serait stupide pour toi de suivre quelqu'un en enfer sachant qu'en enfer, il n'y a même pas la lumière. Donc si tu dois suivre quelqu'un en enfer, sache que là-bas, vous n'allez jamais vous voir. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons essayer de terminer, n'est-ce pas, après trois mois, nous allons essayer de terminer ce que nous avons commencé au mois de juillet et que nous avons arrêté pour être obéissants, pour être des enfants obéissants. Et nous allons donc terminer ce soir avec cet enseignement, n'est-ce pas, très important sur le meilleur investissement d'un homme. Nous allons essayer de terminer ce soir, ok. Le meilleur investissement d'un homme, suite et fin, pendant que nous nous élaborons et nous continuons l'étude de l'un des livres de la sagesse, le livre de Job, c'est parmi les livres de la sagesse parce que nous avons le livre de l'ecclésiaste et puis nous avons également les proverbes et Job. Ça, ce sont les livres de la sagesse et nous allons donc méditer, n'est-ce pas, sur le chapitre 14 ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth, gardez l'écoute, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Langue est la nuit, et profond le silence, les ténèbres en l'absence, de lumière et d'éclats, De l'ombre à l'oubli, de la peine à la faute, à ne croire à rien d'autre, qu'à l'efforçant la foi. Mais j'élève la voix, je me lève et je crois, à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois, un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en bat, au cri de ma joie. Dans mon cœur temps écrit, et mes lèvres se ferment, et mes lèvres se ferment, sur des mots qui m'enferment, Dans le sens qu'ils ont, et pourtant je sais bien, avec l'aube à ma porte, et les gens qu'elle m'apporte, Je saurais le chemin, je lève la voix, je me lève et je crois, à la vie qui redonne et le souffle et à la vie. Père éternel, nous voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici de retour en ta présence papa, après ce temps de repos que tu nous as accordé, Nous voici de retour malgré les manquements, nous voici de retour malgré quelques ratés techniques papa, Mais nous savons que tu es un Dieu d'amour et que tu es un Dieu qui ne regarde pas à nos fautes, Mais qui regarde comment nous aider à nous conformer à toi, nous aider comment nous conformer à ta volonté. Merci éternel des armées de nous avoir estimés dignes d'être comptés parmi les enfants du royaume. Merci éternel pour tous mes frères et soeurs que tu m'as confiés et dont tu as maintenu la foi pendant ce temps de pause que tu as accordé à ton serviteur. Papa, merci également pour toutes ces âmes qui ont été sauvées pendant cette période de pause éternelle. Merci de ce que tu ne nous as permis d'entendre aucune mauvaise nouvelle pendant la pause et que tu as été fidèle à ton serviteur, Que tu as préservé mes frères, que tu as préservé mes soeurs, tu as préservé tes fils, tu as préservé tes filles éternelles des armées. Les mots nous manquent pour te témoigner de notre gratitude, mais comme tu es le Dieu des esprits de toute chair, Comme tu es le créateur des cieux et de la terre, comme tu es le Dieu de David, Toi le Dieu qui sonde les cœurs, tu connais les dispositions de nos cœurs éternels et tu sais à quel point nous nous témons. Nous ne témons pas parce que tu ne le mérites pas, car c'est toi qui nous as d'abord démontré ton amour. Tu nous as démontré ton amour par le fait que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, Tu es devenu malédiction, afin que la malédiction qui pesait sur nous soit levée, Car ta parole nous enseigne que maudit est celui qui est pendu au bois, Et toi, tu t'es fait pendre pour nous démontrer ton amour. Et ce soir, éternel des armées, nous prions pour une nouvelle saison spirituelle. Nous prions pour cette nouvelle saison parce que c'est toi qui nous racontes les saisons. Là où tu nous as envoyé sur cette terre, papa, nous connaissons la saison de pluie, Nous connaissons la saison sèche et nous connaissons également qu'il y a des saisons intermédiaires. Nous connaissons qu'il y a l'été, nous connaissons qu'il y a l'hiver Et nous connaissons également qu'il y a l'automne, qu'il y a le printemps, éternel des armées. Toi seul, le Dieu du monde est visible et invisible. Tu connais la saison dans laquelle nous étions avant la pause. Et nous te prions et nous te supplions. Nous venons nous agenouer devant toi. Nous venons nous coucher à tes pieds, papa, Pour t'emplorer et te supplier de nous faire entrer dans une nouvelle saison. Surtout que tu as précédé la reprise des enseignements par un séminaire de formation spirituelle. Séminaire pendant lequel tu t'es grandement manifesté à tes filles et à tes fils. Éternel des armées, merci également pour l'esprit de la révélation que tu nous as donné. Merci papa de continuer à disposer les cœurs de mes frères et mes sœurs Afin de les aider à être attentifs à tous les enseignements qu'ils reçoivent de toi Par l'intermédiaire de leurs frères et serviteurs que je suis. Papa, nous prions également pour ta présence avec nous ce soir. Nous prions papa que tu ne méprises pas notre présence ce soir. Nous prions papa que tu empêches à notre frère d'utiliser l'éducation qu'il a reçue de la tradition gréco-latine pour nous enseigner. Prends le contrôle de son âme et de son esprit afin de pouvoir nous communiquer la pensée de notre père et non la pensée d'un homme. Nous te remercions pour la manifestation de ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen, 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 Amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus Christ. Nous remercions Jésus Christ pour sa présence avec nous ce soir dans ce studio. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions, n'est-ce pas, parce que bien évidemment ce n'était pas facile. Ok, ce n'était pas facile. Nous nous sommes couchés très tard hier, n'est-ce pas, mon épouse, le frère Pierre et moi, la soeur que vous connaissez tous, n'est-ce pas, elle, comme elle devait être en jeûne préparée, n'est-ce pas, le jeûne d'aujourd'hui avec les femmes. Et on n'a pas voulu, n'est-ce pas, l'emmerder avec nous. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile de reprendre. Peut-être parce que nous ne sommes plus, ok, nous ne sommes plus dans la pause. Nous nous sommes habitués seulement au culte du dimanche et ce n'était pas facile. Mais je remercie le Seigneur d'avoir disposé nos cœurs. Je remercie le Seigneur pour la vie de mon épouse, n'est-ce pas. Je remercie le Seigneur pour la vie du frère Pierre, mon épouse, bien sûr, c'est elle qui est du côté technique, ici, là, en studio. Pendant la pause, beaucoup parmi vous avez eu l'occasion de voir ce nouveau studio, n'est-ce pas. Vous voyez, nous avons un nouveau décor et nous avons également les nouvelles présentations. Tout est nouveau. Il n'y a que le générique qui n'est pas nouveau parce que vos clés ne m'ont pas imposé le changement du générique. Mais vous constatez que même le logo a changé, n'est-ce pas. Un autre logo a changé et lorsqu'il a voulu que je change le logo, pendant que je préparais les nouvelles scènes, il m'a complètement bloqué que ce logo doit changer. Et je remercie le Seigneur, n'est-ce pas, de m'avoir inspiré, n'est-ce pas, à faire ce logo en quelques jours seulement. Et nous avons donc arrêté, n'est-ce pas, le 18 juillet. Si je me rappelle bien, si mes souvenirs sont exacts, et si, n'est-ce pas, nos vidéos ont les bonnes dates, n'est-ce pas, le dernier enseignement remonte au 18 juillet. Et je sais que le 18 juillet, j'avais annoncé, n'est-ce pas, que je devais arrêter, sur les instructions du Seigneur, que je devais arrêter pendant 60 jours. Et j'ai apporté certains éclaircissements là-dessus. Donc, pour ne pas me répéter, je vais demander à mon épouse d'être prête avec le frère Pierre, et nous allons écouter ensemble, n'est-ce pas, ce que j'ai dit, n'est-ce pas, lors de nos dernières rencontres d'études bibliques. Ok, je ne sais pas si mon épouse est prête, si le frère Pierre prête, il me fait un signe comme ça, nous allons, n'est-ce pas, juste écouter ensemble. Nous avons quoi du côté de la technique. Il a retrouvé, ok, donc nous pouvons y aller. On se retrouve tout à l'heure, juste le temps pour vous, n'est-ce pas, pour nous de réécouter ce que j'avais dit avant. Et nous allons donc voir prochainement ce que Job n'a pas compris. On se comprend. On a vu ce que Job a compris. Mais nous allons également nous attarder sur ce que Job n'a pas compris. Quand nous allons nous voir, n'est-ce pas, pour la deuxième partie, n'est-ce pas, de cette série d'enseignements. Mais malheureusement, je serai absent pendant deux mois. Ok, le Seigneur m'a demandé d'arrêter d'enseigner pendant 60 jours. Ok, ça, il me l'a demandé, il me l'a dit, il n'a pas demandé. Ok, je corrige. Donc, je n'avais pas enseigné pendant 60 jours. Et pendant les 60 jours, je ne sais pas ce qu'il a l'intention de faire. Je ne connais pas, je n'ai aucune instruction. Mais il a dit que je dois arrêter d'enseigner pendant 60 jours. Ok, je ne sais pas quel est son plan. Mais je sais que, n'est-ce pas, il est satisfait. Ça, c'est sans aucun doute. Et pourquoi, je ne sais pas. Mais je sais, n'est-ce pas, comme il a l'habitude de le faire, il va m'aider à comprendre, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que je prends, n'est-ce pas, je ne sais pas si c'est un repos. C'est pour ça que je ne parle pas de repos. N'est-ce pas, tout ce que je dis, c'est que j'ai reçu l'instruction d'arrêter de faire les études bibliques. Ok, d'arrêter de faire les études bibliques pendant 60 jours, qui correspond à deux mois. Donc, nous allons nous revoir, n'est-ce pas, nous sommes au mois de juillet. Et nous sommes le 18 juillet. Donc, je ne serai pas en studio jusqu'au juillet, août-septembre, jusqu'au 18 septembre, je ne serai pas en studio. Peut-être que je vais revenir exactement après deux mois, je ne sais pas. Alors, on se comprend, mais c'est ce qu'il m'a demandé, n'est-ce pas, ce qu'il m'a instruit de faire. Et lorsque le message est venu, il s'est arrangé à me le confirmer encore. Parce que le message est venu, n'est-ce pas, pas son prophète, mais il m'a confirmé encore cela, n'est-ce pas, en songe. Et nous n'allons donc pas nous voir, donc la deuxième partie de cet enseignement aura lieu dans deux mois. Maintenant, n'est-ce pas, nous avons notre forum, n'est-ce pas, Jésus que la solution, n'est-ce pas, de temps en temps, je vais faire quelque chose là-bas. Et je ne sais pas, ok, mais il n'y aura pas d'études bibliques, ok, pendant deux mois, ok, 60 jours. Il a dit 60 jours, c'est moi qui suis en train de dire deux mois. Mais je pense que, il a dit 60 jours, n'est-ce pas, ok, il a dit 60 jours, ok, mais c'est moi qui dis deux mois, parce que c'est que un mois, c'est que 60 jours. Ok, donc c'est un peu cela. Donc, il ne faut pas penser que le passé christianien est malade, donc il ne faut pas écrire, n'est-ce pas. C'est qu'il n'y a pas d'études bibliques, il faut dire que le passé christianien avait dit que ça sera pendant 60 jours, n'est-ce pas, selon les instructions, n'est-ce pas, du Dieu au service duquel je suis. N'est-ce pas, ce ministère c'est lui, et quand il me dit de faire quelque chose, je fais seulement. Ok, donc nous sommes donc également arrivés au terme, n'est-ce pas, de notre étude bibliique de ce soir, n'est-ce pas, si c'était la première fois. Donc, et nous allons donc voir prochainement ce que Job n'a pas compris, on se comprend. On a vu ce que Job a compris, mais nous allons également nous attarder sur ce que Job n'a pas compris. Je pense que mon épouse est revenue avec nous, je voulais seulement que nous écoutions ensemble, n'est-ce pas, là où nous sommes arrêtés. Et ce qui est curieux, et ce qui est vraiment curieux, c'est que malgré le fait que j'avais annoncé que je devais être absent pendant ce temps-là, j'ai toujours eu des gens qui m'ont écrit, n'est-ce pas, au pasteur, ça fait longtemps. Ça veut dire qu'ils n'écoutent même pas, ok, ils ne sont même pas attentifs. Parce que si le pasteur a pris la peine, n'est-ce pas, de dire qu'il ne sera pas là, et quelqu'un me dit, au pasteur, je vous écoute depuis, mais ça fait quelques mois, vous n'avez pas posté. Alors que j'ai bien signalé ça, n'est-ce pas, pendant les enseignements, n'est-ce pas, c'est seulement parce qu'il y a les gens qui n'écoutent. Il ne faut pas, ok, et il faut apprendre à écouter. Donc le pasteur n'est pas là pour chanter, il ne faut pas venir seulement écouter parce que vous aimez la voix du pasteur. Il faut être attentif, n'est-ce pas, à tout ce que je dis, et ne pas, n'est-ce pas, être qualifié, n'est-ce pas, d'une autre chose dans le monde spirituel. Je remercie également le Seigneur parce qu'en ce moment, même si je suis en formation spirituelle, il m'a montré récemment que j'ai obtenu une bourse, n'est-ce pas, une bourse. Nous ne sommes pas dans la chaise, si tu veux prendre ça selon la chaise, c'est ton problème, ok. Nous sommes des personnes spirituelles et c'était une bourse très importante, n'est-ce pas, une bourse d'élite que j'ai reçue, n'est-ce pas, qui m'a été accordée. En ce moment même, je suis en formation dans le monde spirituel et cette bourse-là, quand je vais terminer la formation-là, ça sera une autre dimension du pasteur que vous n'avez pas encore vu. Et ça sera une autre dimension, je ne sais pas encore, mais ce que je sais, c'est que c'est vraiment une bourse très importante, n'est-ce pas, une bourse très, très importante. C'est le genre de bourse que, franchement, il n'y a que vraiment, je ne sais pas, donc moi-même là, je ne sais pas, mais vous allez voir ce qui va se passer. Et ce n'est que l'occasion pour nous de dire merci au Seigneur et bien évidemment, avant de reprendre les enseignements, nous avons jeûné, n'est-ce pas, dernièrement, nous avons jeûné sur notre croissance spirituelle. Et je remercie le Seigneur d'avoir touché beaucoup de personnes, n'est-ce pas, nous avons, nous étions nombreux. Et avant cela, et c'est là où notre Dieu était un stratège, il avait, il s'était arrangé, n'est-ce pas, pour que nous changeons notre plateforme de prière. Et nous avons maintenant une nouvelle plateforme qui est beaucoup plus sophistiquée et beaucoup plus, et beaucoup plus, et qui est bien. On se comprend et c'était vraiment très intéressant. Maintenant, si nous nous rappelons bien, la dernière fois dans le cadre de cet enseignement, n'est-ce pas, qui a des centaines et des centaines de personnes à écouter, n'est-ce pas, cet enseignement. Et c'est un enseignement très important dans la mesure où nous allons terminer aujourd'hui en comprenant quel est le meilleur investissement, n'est-ce pas, qu'un homme puisse faire, quel est le meilleur investissement. Donc allons ensemble dans le livre de Job, n'est-ce pas, Job chapitre 14. Job, c'est l'un des livres de la sagesse, n'est-ce pas, Job nous enseigne la sagesse. Et j'ai dit la dernière fois que quand nous lisons la Bible, ok, ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui est la pensée de Dieu. Parce qu'il y a des gens, quand ils lisent la Bible, tout ce qu'il y a dans la Bible, ils disent que la Bible a dit que. On se comprend. Oh, la Bible a dit que. Ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui est la pensée de Dieu, n'est-ce pas. Il y a dans la Bible la pensée du narrateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un que Dieu a utilisé, prenons le cas du pasteur, ok. Ce n'est pas tout ce que je dis, n'est-ce pas, qui est la pensée du Saint-Esprit. Parfois quand je suis en train de parler, par exemple, du téléphone, ce n'est pas le Saint-Esprit qui me donne de parler du téléphone. On se comprend. Voilà, ça c'est important de comprendre. Et je vous ai dit que même quand je fais des erreurs, parfois quand je suis en train de parler, je fais des erreurs, immédiatement il me corrige. Que non, ce que tu as dit là, ce n'est pas ce qu'il fallait dire. Et je vous dis que, oh, je rephrase. On se comprend. Donc quand tu lis la Bible, ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qui est la pensée de Dieu. Et nous allons voir ça, nous allons voir un de ces aspects dans ce chapitre 14 avec Job. La dernière fois, nous avons compris, nous avons étudié. Si tu n'as pas écouté la dernière partie, je t'invite à écouter la première partie. Ok? La partie 1. C'est bien écrit partie 1. N'est-ce pas? Le meilleur investissement de l'homme. J'ai insisté sur ce que Job avait compris. On se comprend. Et ce soir, nous allons voir ce que Job n'a pas compris. Et nous allons voir ce que Job a partiellement compris. On se comprend. Parce que Job est comme toi et moi. Ok? Et il y a des choses qu'il a compris qui sont la pensée de Dieu. Il y a des choses qu'il n'a pas compris. Et comment est-ce que nous pouvons affirmer que Job n'a pas compris? C'est parce que ce que Job dit, n'est-ce pas, n'est pas en conformité avec ce que le Seigneur dit. On se comprend. Avec ce que le Seigneur dit dans la Bible. Donc, quand tu es dans un débat chrétien avec des gens, il faut être attentif. Il faut toujours savoir qui est en train de parler. C'est pour cela qu'il y a un cas, il y a une partie très importante dans la parole de Dieu. Lorsque Paul parle, par exemple, des femmes qui ne doivent pas prêcher. Et il dit bien que si quelqu'un croit être prophète, qu'il sache que ce que j'ai dit, n'est-ce pas, est un commandement du Seigneur. Et il y a également une partie où Paul dit que ce n'est pas le Seigneur qui le dit, ça c'est moi. On se comprend. Donc, il faut faire cette différence-là. Maintenant, allons un peu dans Job chapitre 14. Regardons le verset 1. La Bible nous dit dans Job chapitre 14, verset 1, que l'homme né de femme, ou l'homme né de la femme, a la vie courte et est rassasié de troubles. On se comprend. Comme une fleur, il éclut. On le coupe. Il fuit comme une ombre et ne subsiste point. Et c'est sur cet être que tu ouvres les yeux et c'est moi que tu conduis en justice avec toi. Qui peut tirer la purité de la souillure ? Personne. On se comprend. Ça, c'est ce que Job dit. Rappelle-toi que Job a dit dans les versets 1 et 2 que l'homme né de la femme a la vie courte et est rassasié de troubles. Comme une fleur, il éclut et on le coupe. Il le fuit comme une ombre et ne subsiste point. Ça, c'est vrai. Nous savons tous que nous naissons, nous vieillissons et puis nous mourrons. Ça, c'est vrai. Job a raison dans ce cas-là. Donc, tu peux donc dire à quelqu'un que la Bible dit dans Job chapitre 14 versets 1 à 2 que l'homme né de la femme a la vie courte et est rassasié de troubles. Ça, c'est vrai. On sait quoi ? Ça, c'est vrai. Bon, maintenant, mais lorsque nous regardons le verset 4. Job dit qu'il peut tirer la purité de la souillure. Et il affirme que personne. Et il continue en disant que si ses jours sont déterminés, si le nombre de ses mois est fixé par devant toi, si tu lui as prescrit des limites, qu'il ne passera pas. Détourne tes regards de lui et qu'il ait quelques repos jusqu'à ce qu'il le goûte comme un mercénier à la fin de sa journée. Bon, maintenant, ce que nous voyons et ce qui nous intéresse beaucoup plus ici, là, ma souris est entrée, ok. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le verset 4 où Job dit qu'il peut tirer la purité de la souillure et il affirme que personne. Là, ce n'est pas vrai. On se comprend. Ce n'est pas vrai. Et pour voir, n'est-ce pas, que Job n'a pas raison ici, là, ou que Job n'a pas compris cette partie-ci, là, nous allons partir dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, ok. Allons ensemble dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Allons-y ensemble, là-bas. 1 Jean, chapitre 1, verset 7, n'est-ce pas. Maintenant, écoutez, regardons ce que la Bible dit que, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. On se comprend. Et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. N'est-ce pas? Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et si nous confessons nos péchés, la Bible dit que Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On se comprend. Donc, la Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'est pas un pécheur, la Bible dit que cette personne, n'est-ce pas, est une menteuse. Parce que la Bible dit que si nous disons que nous n'avons point de péché, maintenant, il faut écouter quelque chose. Et c'est là où j'attire surtout l'attention sur les gens qui sont sous le placebo de la purité. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont purs, qu'ils sont justes. OK? La Bible dit que si nous disons que nous n'avons point de péché, la Bible ne dit pas, on se comprend, la Bible ne dit pas que si nous disons que nous n'avons jamais péché, on se comprend, la Bible dit que si nous disons que nous n'avons point de péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant là, tu es en train de dire que tu ne pèches pas, on se comprend, tu es en train de dire que, oh, parce que Christian, moi j'ai vu dans la sanctification, je n'ai même plus les mèches, je n'ai même plus les fourleurs rouges à lèvres, je n'ai même plus ceci, parce que j'ai respecté ma femme, je respecte mon mari, je me soumets, machin, ce que c'est. Oh, parce que je vais à l'église, je paye ma dîme, j'ai de mon offrande, je ne pèche pas, parce que je ne vole pas. Et que tu crois que tu n'es pu, que tu n'as pas, la Bible dit que tu es un menteur. Parce que la Bible dit que si nous disons que nous n'avons point de péché, la Bible ne dit pas que si nous disons que nous n'avons jamais péché, la Bible dit que si tu affirmes que tu n'as pas de péché, n'est-ce pas, tu te séduis toi-même, et la vérité n'est point en toi. C'est ce que la Bible dit. C'est pour ça que je vous dis toujours, et c'est pour ça qu'il est très important, quand tu pries, n'est-ce pas, de toujours demander pardon pour tes péchés. Toujours. Péché conscient et péché inconscient. Péché conscient et péché inconscient. Vous savez, lorsque vous êtes au service de Jésus-Christ, Dieu, pour nous raconter quelque chose, a utilisé les enfants d'Israël. OK? Et les enfants d'Israël, c'est le peuple choisi par Dieu pour pouvoir communiquer au reste de sa création. OK? Mais lorsqu'il voulait nous raconter quelque chose, il n'est pas parti utiliser un autre peuple. OK? Il a choisi Israël, et à chaque fois que Dieu veut nous raconter quelque chose, il passe par Israël, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, le Seigneur veut nous montrer le danger du téléphone aux chrétiens, il ne va pas aller utiliser un païen. OK? Il va utiliser un vrai chrétien pour attirer notre attention sur les dangers du téléphone. On se comprend. Il va utiliser un vrai chrétien. Donc, par exemple, tu peux être un chrétien et quelque chose t'arrive. OK? que ce n'est pas de ta faute. Mais parce que tu as donné ta vie à Jésus, et parce que tu dis que Jésus, utilise-moi pour ta gloire, il peut donc t'utiliser pour faire passer un message. On se comprend. Il peut t'utiliser pour faire passer un message. Par exemple, tu ne comprends pas, ou alors, il y a dans ta communauté, les gens qui ne comprennent pas quand on leur dit de respecter les hommes de Dieu. OK? Ils ne comprennent pas. OK? Parce que comme je suis devant la caméra, je ne vais pas passer le temps à OK, donc parfois je vais m'arrêter pour prier pour que ça s'arrête. Maintenant, supposons que il y a des gens parmi nous qui ne savent pas comment respecter les hommes de Dieu. Il y a des hommes parmi nous. Maintenant. Et Dieu veut que nous revenons sur cela. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre victime une personne parmi nous et amener la personne à voir les conséquences. Ce qui va maintenant attirer notre attention pour revenir sur le sujet. Par exemple, vous voyez qu'il y a parfois des sujets que je parle, après je ne parle plus. Mais le Seigneur peut savoir qu'il y a une personne qui est victime, qui est en train de faire ça et il crée une situation pour que j'en parle encore. Et c'est pour cela que dimanche passé, n'est-ce pas, pendant le culte du dimanche, OK, je suis revenu sur l'obéissance aux hommes de Dieu. Parce que les pasteurs ne sont pas des personnes ordinaires. On se comprend. Les pasteurs ne sont pas des personnes ordinaires. Les pasteurs sont des personnes extraordinaires. OK, que Dieu utilise pour faire passer un message. Donc, le moyen le plus facile pour toi d'attirer les démons dans ta vie, c'est quand tu parles mal d'un pasteur. On se comprend. Ça, c'est le moyen le plus facile d'attirer les démons dans ta vie. Et je disais que lorsque un pasteur, tu n'aimes pas la tête d'un pasteur, quand tu n'aimes pas sa tête, cherche tes pieds, tu pars ailleurs. Mais ne sors pas quelque chose de mauvais de ta bouche concernant un homme de Dieu. Jamais, ne le fais jamais. L'autre, c'est très facile pour que les démons t'attaquent, pour que le diable s'attaque à toi. Et si tu as le malheur, le double malheur, d'ouvrir ta bouche, pour parler mal de quelqu'un qui est vraiment un. Tu vas regretter pourquoi tu es aimé. On se comprend. C'est pour cela que le conseil que je donne, et je redonne encore le même conseil dans le cadre de cet enseignement, quand tu n'aimes pas la tête d'un pasteur, ok, prends tes pieds. Moi, en tant que pasteur, je connais beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui sont venus me demander des excuses. Je dis qui sont venus de qui ont voyagé pour venir seulement me demander pardon. Ok, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est parce que je sais que c'est un principe spirituel et ils sont très sages. Et je connais des personnes quand j'étais encore dans l'autre église qui parfois venaient me voir à la fin du service seulement en pleurant pour me demander pardon parce que c'est un principe qui est très, très important à comprendre. Ok, je m'arrête là parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Ok, il ne faut jamais parler en mal d'un homme de Dieu. Maintenant, et l'esprit en train de m'attirer mon attention, maintenant, supposons que un pasteur dise quelque chose et tu n'es pas d'accord, il faut éviter, ok, de te prononcer publiquement contre un homme de Dieu. Tu peux le faire en privé, mais il ne faut pas faire l'heure de t'opposer à la pensée d'un homme de Dieu en public. Si tu n'es pas un pasteur, moi par exemple, je suis dans certains forums, je peux voir quelque chose qu'un illuminé a publié et je le corrige. Je suis un pasteur, on se comprend, je le corrige. Mais toi, si tu n'es pas, ne le fais pas. Ferme ta bouche. Écris-lui en bas. Et si tu n'aimes pas son forum, si tu n'aimes pas, sors. N'attire pas la colère de Dieu sur toi, on se comprend. Bon, maintenant, nous voyons donc un Jean chapitre 1 verset qui dit que mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de son fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Maintenant, mon esprit me dit qu'il fallait prouver quelque chose. Vous voyez tout à l'heure, par exemple, j'étais en train de faire ça et j'ai posé, j'ai prié, vous voyez ça, c'est arrêté. Tout ça là, parfois, le Seigneur fait ça seulement pour vous démontrer sa présence et la puissance qu'un homme de Dieu peut avoir. J'étais en train de faire, vous avez constaté, et tout à l'heure, tu peux faire encore je me suis arrêté, j'ai prié. Quand je priais là, j'ai seulement dit que le Seigneur n'est pas devant les caméras. C'est ce que j'ai dit en quelques secondes, que le Seigneur ne te plaît pas devant les caméras. Et vous constatez que ça s'est arrêté. Donc c'est que parfois le Seigneur fait ça seulement pour vous amener à apprendre à respecter les hommes de Dieu. Et c'est très, très important. Ce n'est pas l'homme de Dieu en lui-même, c'est parce que Dieu ne veut pas que nous ouvrons la porte inutilement au diable et au démon. C'est inutile. C'est mieux pour toi d'ouvrir la porte pour des choses sérieuses, mais que d'ouvrir ta porte on se comprend. Maintenant, dans un Jean, c'est une parenthèse parce que l'Esprit disait qu'il faut revenir là-dessus avant d'oublier. Ok? Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est quoi? Ce que nous voyons ici, c'est que la Bible nous dit que dans un Jean chapitre, un verset, c'est que mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en commun les uns et les autres et le sang de son Fils, Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Mais qu'est-ce que Job a dit? Ok? Parce que c'est ça que nous voulons voir que Job n'avait pas pris l'autre là, que Job n'a pas raison. Parce que Job a affirmé dans Job chapitre 14, verset 4, n'est-ce pas, que qui peut tirer, n'est-ce pas, la purité de la souillée? Il n'a dit personne. Non, Jésus ne peut. Jésus peut. Jésus peut prendre une loque humaine, n'est-ce pas, et faire de ça quelque chose. Jésus est capable de te prendre malgré tous les avortements que tu as faits. Jésus est capable de te prendre malgré tous les mensonges que tu as faits. Jésus est capable de te prendre malgré le fait que tu as arraché le mari de ta meilleure amie. Mais tu crois que Jésus ne peut pas te purifier et tu te sens toujours coupable. Tu l'as fait, c'est vrai, parce que tu étais guidé par l'esprit du monde. Mais si tu demandes pardon à Jésus, il va te pardonner. Et tu ne peux pas demander pardon à cette amie-là parce que ce que tu avais fait, tu lui avais fait mal au cœur. Tu lui demandes pardon, si elle veut, elle te pardonne. Si elle ne te pardonne pas, ça ce n'est pas ton problème. Mais toi, tu lui demandes pardon. Et Jésus est capable de te purifier. On se comprend? Donc, c'est là où Job n'avait pas raison. C'est ça, Job n'avait pas compris cela. On se comprend? Bon, maintenant, nous pouvons également voir, et nous allons également voir ce que Job avait partiellement. N'est-ce pas? Quand on dit partiellement, ce que Job avait partiellement compris, allons au verset 12. C'est vrai, je n'ai pas, j'étais beaucoup plus focalisé à préparer la reprise, n'est-ce pas? La Bible dit que ainsi l'homme se couche et il ne se relève point. Tant qu'il y aura des cieux, ils ne se réveilleront point et on ne les fera pas sortir de leur sommeil. OK? Donc, vous voyez que lorsque nous regardons ce passage, OK? Job dit que tant qu'il y aura des cieux, ils ne se réveilleront point et on ne les fera pas sortir de leur sommeil. OK? Mais la Bible nous dit que Jésus va revenir et que les morts, ceux qui sont morts en crise, n'est-ce pas, vont se relever. On se comprend? Ceux qui sont morts en crise, nous allons partir ensemble. Je vais regarder ça ici, c'est ça, à partir de mon téléphone, pendant que, je ne sais pas si c'est ça que mon épouse vous montre là-bas. Mais, alors un peu, restons un peu là où nous étions, nous allons retourner là où nous étions, n'est-ce pas, dans un Thessaloniciens. Alors, un peu dans un Thessaloniciens, je pense que, ou alors c'est dans deux Thessaloniciens. Bon, regardons un peu d'abord dans un Thessaloniciens chapitre 4, OK? Regardons un peu dans un Thessaloniciens chapitre 4, un Thessaloniciens chapitre 4, regardons un peu à partir du verset 15, si, OK, regardons un peu ceci, OK? La Bible dit dans un Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15, que, car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts, OK? Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. On se comprend? C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Mais la Bible dit que, car le Seigneur lui-même descendra du ciel, OK? Car le Seigneur lui-même descendra du ciel. Mais qu'est-ce que Job a dit? Que tant que les cieux sont là, n'est-ce pas, les morts n'ont pas d'espérance. On se comprend? Mais la Bible dit que, le Seigneur descendra du ciel et la Bible dit que, et les morts, n'est-ce pas, et les morts qui sont en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons que le passé christian décède maintenant, avant l'enlèvement, OK? Et que le passé christian n'a pas négligé un aspect de sa vie. Parce qu'il est possible que si Dieu n'a pas un plan pour toi, OK? Tu peux être au service de Dieu et croire que tu es à son service, mais il ne te révèle pas un péché mortel que tu fais. Il ne te révèle pas. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu travailles pour lui et il te récompense. Pourquoi? Parce que, prenons par exemple le cas d'un pasteur. Quand tu es un pasteur, la Bible dit que l'offrande, l'offrande qu'on donne là, c'est pour le pasteur. C'est le salaire du pasteur. On se comprend? Et la dîme, n'est-ce pas, la taxe spirituelle, c'est là pour s'occuper, n'est-ce pas, de l'administration, de la gestion de l'église. On se comprend? La dîme. Maintenant, donc, quand tu es un pasteur et que tu as une église, les offrandes que les gens donnent là, c'est ton salaire. Donc, tu ne peux pas dire quand tu vas mourir à Jésus que, oh, Seigneur, j'étais un pasteur. Pourquoi tu vas voir en enfer? Non, tu étais un ouvrier. Et il va te dire, mais tu travailles pour moi, j'étais payé. C'est pour cela que je vous explique toujours que lorsque vous êtes des chrétiens, quand tu es un chrétien, il faut, n'est-ce pas, toujours supplier le Seigneur Jésus-Christ et toujours confesser les péchés. parce qu'il ne faut pas te dire que c'est parce que tu es responsable d'un groupe de prière, c'est parce que tu es responsable de la chorale, c'est parce que tu fais ces sous, parce que tu fais cela que tu vas partir au paradis. Non, on se comprend parce que même le travail que tu fais là, il y a des gens qui n'ont pas ton travail mais qui ont pourtant fréquenté comme toi. Mais toi, tu as ce travail. C'est un salaire, ça peut être un salaire. Ça peut être ton salaire que tu reçois pour le fait que tu travailles pour Jésus. Est-ce que tu me comprends? C'est pour cela qu'il n'y a pas quelque chose que tu peux faire pour aller au paradis. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire. Lorsque tu vis dans la sanctification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Tu offres et Dieu est satisfait et il t'utilise pour pouvoir réaliser quelque chose. On se croit, il t'utilise. Maintenant, et il a dit dans sa parole que sans la sanctification, personne ne va le voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un chrétien et qu'il ne vit pas dans la sanctification, la Bible est en train de te préciser que tu ne verras jamais Jésus. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce que la Bible dit. Ok? Hébreu chapitre 12, verset 14. Allons ensemble là-bas. Hébreu chapitre 12, verset 14. Ok? La Bible dit dans Hébreu chapitre 12, verset 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification, n'est-ce pas, sans laquelle personne. Ça ne dit pas que sans lesquels parce que ça dit que rechercher la paix avec tous, virgule et la sanctification sans laquelle. On ne sait pas sans lesquels, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. et ça, c'est la Bible qui dit. Donc, tu ne peux pas me dire, on se comprend, tu ne peux pas me dire que par ce christian. Moi, je ne vis pas dans la sanctification, mais je vais partir au paradis. Si tu pensais que tu peux partir au paradis sans vivre dans la sanctification, ça veut dire que la Bible n'est pas vraie. On se comprend, ça veut dire que la Bible n'est pas vraie. On se comprend, donc il ne faut pas laisser que l'ennemi te trompe. Et c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure dans le verset d'introduction que la raison pour laquelle tu vas te retrouver en enfer, c'est parce que tu refuses la vérité. Ce n'est pas que parce que quelqu'un te trompe même. En fait, c'est parce que tu refuses la vérité. Nous avons vu dans notre verset d'introduction que quoi ? Que, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité. Tu vois, parce que tu ne veux pas accepter. Tu veux vivre ta vie et en même temps espérer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu veux jouer sur la terre et aller jouer au paradis. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, ce que nous avons donc vu et ce que nous sommes en train de voir, c'est que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons vu ensemble que quand Jésus va revenir, ceux qui sont morts en Jésus vont d'abord ressusciter. Donc, lorsque Job a affirmé dans le verset 12, et nous allons relire ce que Job a dit, la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est pour vous aider, n'est-ce pas, à comprendre que quand vous lisez la Bible, ce n'est pas tout ce qui est écrit dans la Bible qui est la pensée de Dieu. Il faut toujours faire la différence entre celui qui parle et le Seigneur. Quand Dieu parle, là c'est Dieu. Il n'y a rien à faire, c'est Dieu. On se croit. Parce que Job a dit, ainsi l'homme se couche et il ne se relève point. Nous avons vu que ce n'est pas vrai puisque quand Jésus va venir, les mots vont se relèver. OK ? Tant qu'il y aura des cieux, ils ne se réveilleront point et on ne les fera pas sortir de leur sommeil. Maintenant, c'est justement parce que Job faisait des déclarations que lorsque le Seigneur va se présenter, il va demander à Job que toi qui parles trop là, tu connais quoi ? On se comprend ? Toi qui parles trop là, tu as trop parlé, tu connais quoi ? Dis-moi ce que tu connais. On se comprend ? Job, chapitre, regardons un peu. Voilà. Regardons un peu ce que, n'est-ce pas, le Seigneur dit à Job. Le temps pour moi, n'est-ce pas, d'arranger, il y a un truc qui ne fait que venir devant mon écran là. J'ai envie de me débarrasser d'abord de ça, n'est-ce pas ? Bon, ça va, je vais d'abord te laisser, je vais revenir sur ça après. Maintenant, regardons un peu ce que l'Éternel va dire à Job. N'est-ce pas, juste pour t'aider à comprendre que Job, ce n'était pas la pensée du Seigneur, n'est-ce pas ? Regarde, lorsque le Seigneur ouvrait sa bouche pour parler à Job, alors l'Éternel répondait à Job du 5 de la tempête et dit, ok, qui est celui qui obscurcit mais ne planque pas des discours sans connaissance ? On se comprend ? Parce que quand tu lis la Bible, tu peux dire que, oh, la Bible a dit dans Job 14, verset 12, que l'homme qui se couche ne se réveille pas, machin, machin. Ça, c'est Job qui parlait. Quand Dieu maintenant intervient, Dieu dit à Job que qui est celui-ci qui obscurcit mais ne planque pas des discours qui n'ont aucun sens ? Ok ? Et il dit à Job que, attends, c'est un terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'inscriras. Ok ? Où étais-tu quand je jetais les fondations de la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence si tu connais. Donc, ce qui est important, ok, nous allons étudier cette partie-ci après. Ce que je veux attirer surtout et je voudrais que ça reste là, dans la tête, parce que nous sommes dans une période où l'apostasie prend de plus en plus de l'ampleur et beaucoup de gens se laissent, n'est-ce pas, embobiner dans les mensonges du diable. Et il y a l'un de vos frères, n'est-ce pas, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est revenu avec une question que je réponds ici tout le temps. pasteur, au nom de qui nous sommes baptisés ? J'ai répondu à cette question-là plusieurs fois. La Bible nous parle qu'à un certain moment, il y avait un certain Jean-Baptiste qui baptisait. Il baptisait les gens. Et on appelle donc ça le baptême de Jean. C'est nous qui appelons ça le baptême de Jean. Nous qui savons pourquoi Jean était venu. Et ce baptême-là, c'est le baptême de la répentance. Parce que la Bible dit que Jean, n'est-ce pas, prêchait dans le désert et même les pharisaïens venaient s'y faire baptiser. Les gens venaient parce qu'ils l'annonçaient. Ils étaient là pour aplanir le sanctisme. Ils préparaient le chemin du Seigneur. Ils l'aplanissaient. On se comprend. Maintenant, ça, c'est quand Jean était là. Maintenant, quand Jésus partait, Jésus a dit « Allez, et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » OK ? Jésus a dit « Allez, et instruisez les nations, n'est-ce pas, et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça, c'est ce que Jésus a dit. Et nous, 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 en tant que chrétiens, OK ? Nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous, nous qui sommes des chrétiens, nous baptisons parce que c'est ce que Jésus a dit. Bon, maintenant, supposons que Paul vient de dire quelque chose. Mais qu'est-ce que Jésus a dit ? Et c'est pour ça que nous sommes en train de voir qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, faire, il ne faut pas faire la confusion entre les déclarations du narrateur. Comme par exemple, Paul peut parler, il parle ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que Jésus a dit ? Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est ce que Jésus a dit. Maintenant, le chrétien, donc, reçoit quel baptême ? Le chrétien. Le chrétien reçoit le baptême institué par Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend ? Le chrétien n'est pas baptisé au nom de Jésus. Le chrétien est baptisé du baptême institué par Jésus-Christ. Et Jésus a dit « Allez et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent et disent que « Mais pasteur, on doit baptiser au nom de qui ? » On doit baptiser au nom de Jésus ou au nom du Père ou au nom du Saint-Esprit. Parce que tu n'as pas compris, tu n'as rien compris. Jésus a dit « Nous sommes des chrétiens. » Un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Et Jésus a dit « Allez et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, quand tu es un chrétien, c'est comme ça qu'on te fait baptiser. Et le baptême, ce n'est pas le baptême de Jésus. C'est le baptême institué par Jésus. C'est lui qui a dit et nous ont fait parce que nous sommes ses disciples. Maintenant, pourquoi est-ce que certaines personnes ne reçoivent pas ou ne comprennent pas ou ne reçoivent le Saint-Esprit quand ils font le baptême ? Je vous ai expliqué que c'est parce que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, parce que beaucoup de personnes en fait ne se font pas baptiser. Beaucoup de personnes partent à la rivière avec le pasteur. Beaucoup de personnes partent à la rivière avec le pasteur. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, entendaient qu'il y a le baptême. Et parce qu'ils n'avaient rien à faire le jour, ils le quittent aussi là et ils partent à la rivière. On se comprend ? Ils quittent aussi, ils partent à la rivière. Et ils sont surpris, n'est-ce pas, que leur vie ne change pas. Ok ? Ce n'est pas parce que tu as entendu qu'il y avait le baptême un jour et tu es parti et on a pris, n'est-ce pas, on t'a mis dans l'eau, on t'a fait sortir que tu crois que tu es baptisé. Non, tu n'es pas baptisé. On se comprend ? Tu n'es pas baptisé. Le baptême, le baptême, c'est quelque chose quand tu fais avec conscience. Est-ce qu'on se comprend ? Voilà. Maintenant, regardons ce que Job dit. Ok ? Regardons ce que Job dit. Retournons dans Job chapitre 14. Il y a mon ordinateur qui est déjà plein, n'est-ce pas ? Ça me demande d'enlever certaines choses à l'intérieur et c'est ça que nous allons faire parce que ça s'est rempli et ça me demande d'enlever. Je ne sais même pas ce que je vais enlever. Qu'est-ce que je vais enlever ici ? Que j'enlève ? Bon, je vais enlever. Ça me dit... Qu'est-ce que je vais enlever ? Je ne sais pas ce que je vais enlever puisque mon ordinateur ne fait que me dire que c'est plein. Abattage et rituel, ça je peux enlever. Enlevons ceci là, Move to trash. Enlevons aussi celui-ci parce que les vidéos prennent beaucoup d'espace. Move to trash. Ok ? On va move ça du crash et puis on va venir empty le crash. Ok ? Control A et puis on dit empty crash. Hop ! Pas ça. On va enlever tout ça à empty crash. Empty. Bon, parce que là, mon ordinateur m'empêche de travailler depuis et puis j'ai envie et puis j'ai envie d'arrêter que ça ne fasse que me balancer l'électrique. Maintenant, continuons un peu ce qu'on voit avec Job. Job chapitre... Job chapitre 14. Ok ? Le meilleur investissement de l'homme. Job chapitre 14. Bon, là, mon ordinateur vraiment est têtu. Ça refuse carrément de me laisser travailler. Ok ? Donc, je vais d'abord suspendre ma session avant de recommencer parce que là, mon ordinateur ne me permet pas de travailler le temps que mon ordinateur est en train de continuer. Ce que nous voulons comprendre dans le cadre de cet enseignement et ça, c'est là où nous allons revenir parce que vous savez que la plupart du temps, j'ai gardé toujours, n'est-ce pas, le but fondamental de l'enseignement à la fin, n'est-ce pas ? Et pendant tout ce temps-là, nous définissons les fondations, n'est-ce pas ? Et de façon, que en cinq minutes, nous comprenons tout, n'est-ce pas, dans les cinq dernières minutes et c'est ce que nous allons faire. Lorsque nous allons, n'est-ce pas, j'attends que mon ordinateur se restaure parce que c'était plein et puis je dois vider pour avoir de l'espace pour pouvoir tourner la machine virtuelle. Ce qui se passe, c'est que Job a dit des choses et nous avons vu que certaines des choses qu'il a dites étaient vraies et nous avons également vu qu'il a dit des choses, n'est-ce pas, qui n'étaient pas vraies et il a dit des choses qui n'étaient pas absolument vraies et nous avons appuyé cela avec la parole de Dieu et à la fin, nous avons même montré que par la suite, quand Dieu intervient, Dieu lui demande qui est celui qui fait le bruit sans rien comprendre et nous avons profité, n'est-ce pas, de tout cela pour pouvoir comprendre certaines choses. Maintenant, lorsque nous regardons Job chapitre 14, lorsque nous regardons Job, mon ordinateur, franchement, est en train de dire qu'il ne va pas, ok, il ne veut pas, il ne veut pas nous laisser. Donc, ce qui fait que peut-être que vous n'allez pas voir ce que je lis, mais pendant que mon ordinateur est en train de faire ça, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux enlever dans cet ordinateur pour avoir de l'espace. ok, donc je n'ai pas enlevé tout ceci-là. Je n'ai pas enlevé tout ceci. Et on enlève tout ça, ouvre tout le trash, parce que c'est en train de refuser carrément de lancer. Et c'est ce que nous allons faire. ok, on va empty le trash, empty. Ok, bon, et puis nous allons relancer la machine virtuelle, parce que ce que j'ai ici, c'est que j'ai en fait un Windows qui tournait dans un Mac. Ça s'appelle la virtualisation, ok, c'est la virtualisation. Ça permet d'avoir deux machines dans une. Ok, Vogue Pasteur aussi, c'est un ingénieur. Donc, tu peux avoir deux ordinateurs dans une. Tu installes Microsoft à l'intérieur du Mac. Et comme c'est là, tu peux soit utiliser Mac, soit utiliser Microsoft. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que Job maintenant, dans Job JV14, nous allons voir que le chose est très important vers la fin. Et pendant que mon ordinateur fait ça, vous n'allez peut-être que pas voir, mais nous profitons quand même pour lire ça comme ça. quand l'ordinateur va revenir, vous allez voir, nous allons tous voir ensemble. Maintenant, vers la fin maintenant, la Bible dit que « Mais maintenant, tu comptes mes pas et tu observes tous mes péchés. Ma transgression est serrée dans le sac et tu as ajouté mon iniquité, mais la montagne se boule et le rocher est transporté hors de sa place. » Ok. Le verset dit que « Les eaux misent les pierres, les inondations entraînent la poussière de la terre. Ainsi fais-tu périr l'espérance du mortel. Tu ne cesses de la saillie et il s'en va. Tu changes son aspect et tu le renvoies. Que ses fils soient honorés, il n'en saura rien. Qu'il soit méprisé, il ne le verra pas. C'est sur lui seul que sa chair s'afflige et c'est sur lui que son âme gémée. » On se comprend ? Qu'est-ce que la Bible nous dit ? La Bible nous dit que « Les eaux misent les pierres, les inondations entraînent la poussière de la terre. Ainsi fais-tu périr l'espérance du mortel. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque tu es en vie et tu travailles, tu as des projets. On se comprend ? Tu dis que « Oh, je vais aller en Afrique le mois prochain quand mon enfant va être en classe de terminale. Je vais peut-être construire la maison en machin, etc. » La Bible dit que tout ce que tu planifies là, c'est ce dont tu espères. C'est ton espérance. Tu espères en ces choses-là. Mais la Bible dit que « Ainsi fais-tu périr l'espérance du mortel. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce que nous espérons, Dieu peut annuler cela en nous, en coupant le souffle de vie. Est-ce qu'on se comprend ? Ça veut dire que tu peux avoir des plans. Tu dis « Oh, je vais me marier quand j'aurai 30 ans. Oh, je vais avoir trois maisons. Oh, je veux peut-être être ceci quand j'aurai tel nom. » N'est-ce pas ? La Bible dit que tous tes plans-là que tu fais là, Dieu peut anéantir cela. On se comprend ? La Bible dit que 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 ses fils soient honorés, il n'en saura rien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que supposons comme beaucoup de personnes font, tu, au lieu d'investir sur ton éternité, tu passes ton temps à investir sur tes enfants sans, n'est-ce pas, investir sur ton éternité. Tu envoies tes enfants dans des belles écoles, tu envoies tes enfants ici, tu envoies tes enfants là-bas, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais cela, ainsi de suite. Après, tu meurs. Ok ? Sans avoir établi une bonne relation avec Jésus-Christ. La Bible dit quoi ? La Bible dit que que ses fils soient honorés, il n'en saura rien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après ta mort, supposons que tu as tellement travaillé pour envoyer tes enfants à l'école de médecine. Et quand tes enfants seront médecins là, est-ce que toi, tu seras là pour voir ? J'étais à N2 dernièrement, n'est-ce pas, à Washington, où c'est un monsieur qui est mort très tôt. Ok ? C'est un monsieur qui est mort très tôt. Et c'est craint que je connaissais. C'est pour ça que je me suis déplacé, n'est-ce pas, pour aller consoler, n'est-ce pas, ses enfants, n'est-ce pas ? Il a eu à faire, parmi ses enfants, il a deux médecins. Et son premier fils qui est médecin, quand il sortait, quand il finissait sa spécialisation, il était à la morgue. Donc, le monsieur là, il est mort quand son fils terminait avec sa spécialisation. On se comprend ? Ça veut dire quoi ? C'est pour ça que la Bible dit que qu'il soit honoré, que ses fils soient honorés, il n'en saura rien. Pourquoi ? Parce que si tu meurs et que tu as tout investi, tu as tout fait pour tes enfants, même quand ton enfant va devenir un ministre, tu ne seras pas au courant. Pourquoi ? Parce que tu seras déjà mort. Et tu seras en enfer avec Michael Jackson, en train de gérer. On se comprend ? C'est pour cela que quoi ? C'est pour cela que le meilleur investissement que tu puisses faire, ce n'est pas sur tes enfants. Ce n'est pas en achetant les terrains. Ce n'est pas sur ton mariage. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est sur ton éternité. Est-ce qu'on se comprend ? Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est sur ton éternité. Ça veut dire quoi ? Récemment, le Seigneur a envoyé vers moi, n'est-ce pas, une de vos soeurs. N'est-ce pas ? Bien évidemment, vous ne la connaissez pas, donc ça ne change rien. OK ? Elle a envoyé une personne vers moi et la personne a commencé à me raconter quelque chose. La personne me racontait quelque chose. Et je voulais donc regarder sous l'angle que la personne me racontait l'histoire. Mais l'esprit à moi m'a dit que non, je ne veux pas que tu regardes ça de cette façon. Je veux que tu regardes ça sous cet autre angle. Et j'ai dit, ah, ah, on se comprend ? Et c'est donc comme ça que j'ai commencé à regarder l'histoire de la personne sous un autre angle. Et mon est-il m'a révélé que ça, c'est une personne qui fait beaucoup pour le royaume de Dieu sur la terre. Ça veut dire que c'est une personne qui investit beaucoup pour les choses de Dieu, mais qui ne connaît pas le Seigneur. On se comprend ? Qui n'a pas une relation. Ça veut dire que si la personne décède maintenant, la direction de la personne sera en enfer. Et comme dans le cas de Corneille, n'est-ce pas, le Seigneur veut que la personne le connaisse. Et c'est comme ça que le Seigneur a envoyé la personne vers moi. On se comprend ? C'est pour ça que la personne a envoyé la personne. Parce que comme je ne connais pas la personne, je pourrais donc pointer et dire la vérité à la personne pour que la personne arrange sa vie avec Jésus. Parce que quoi ? Parce qu'il y a des gens, surtout des parents, qui passent leur temps et qui dépensent toute leur énergie sur les enfants. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas le meilleur investissement que tu puisses faire là-bas. Le meilleur de tous les investissements que tu puisses faire, ce n'est pas sur tes enfants. Ce n'est pas sur ton mariage. Ce n'est pas sur ton travail. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est sur ton éternité. Sur ta relation avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend ? C'est sur ta relation avec Jésus-Christ. Donc, tu dois prendre du temps pour étudier la parole de Dieu. Pas pour lire, pas pour aller seulement à l'église et écouter ce que quelqu'un te raconte. Toi-même, tu dois investir. De la même façon que tu fais les efforts dans les autres activités, tu dois faire le même effort dans tes connaissances spirituelles. En étudiant la parole de Dieu. On se comprend ? Ça, c'est très important, n'est-ce pas, de comprendre. Et c'était en fait ça, n'est-ce pas, le but, n'est-ce pas, de cette étude biblique. N'est-ce pas ? Et c'est comme cela que nous arrivons donc, n'est-ce pas, à la fin, n'est-ce pas, de cette série d'enseignements qui a pris deux mois, n'est-ce pas, pour terminer. Et nous avons compris qu'en tant que serviteurs, nous devons être obéissants. N'est-ce pas ? Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Saint-Été FM, la Saint-Été Télévision, nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification, nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Notre mission, n'est-ce pas, c'est de prendre ceux-là qui n'ont pas, ou alors qui ont encore, n'est-ce pas, des lacunes spirituelles, n'est-ce pas, qui n'ont pas encore une bonne marge, n'est-ce pas, avec le Seigneur, qui sont encore victimes de la rue du diable et nous les aidons, n'est-ce pas, à se réveiller et à sceller leur place au paradis. Maintenant, si tu nous as écoutés pour la première fois, nous nous retrouvons maintenant deux fois par semaine, mardi et mercredi à partir de 21h de New York, n'est-ce pas, mardi, mercredi, parce que maintenant, nous avons également une église locale et mon épouse va mettre le contact, n'est-ce pas, sur la partie des annonces, passons sur mon niveau des annonces. Nous avons une église locale maintenant ici dans le New Jersey, c'est aux États-Unis, n'est-ce pas, nous sommes dans le New Jersey. Si tu es un francophone et tu n'as pas d'église locale, peut-être que tu as été déçu par les églises, ok, tu as écouté le passage Christian, nous nous retrouvons maintenant les dimanches à partir de 10h, n'est-ce pas, et l'adresse est en train de s'afficher là maintenant, c'est sur la 119, sur Chadwick Avenue, ça c'est dans le New Jersey, de 10h à 12h30, c'est l'heure, n'est-ce pas, de notre culte du dimanche. Et tu peux nous appeler et le numéro de téléphone également, n'est-ce pas, est en train de s'afficher là-bas. Peut-être que tu as une question et tu veux contacter le pasteur Christian, mon email est également affiché, n'est-ce pas, là en bas, n'est-ce pas, non, là à côté, non, c'est de ce côté, ou bien de ce côté, de ce côté, ok, de ce côté, n'est-ce pas, tu vois, pasteur Christian à la sainteté.com, ça c'est pour des questions personnelles. Peut-être que maintenant tu veux contribuer à ce ministère, peut-être que le Seigneur a touché ton cœur, n'est-ce pas, que tu veux contribuer au ministère, tu peux nous écrire à contact, ok, à la sainteté.com, ça défilait tout à l'heure quand je lisais la Bible quelque part, contact. Maintenant, nous avons également un groupe, tu es une femme, et tu as perdu confiance aux femmes de ton église locale, et tu veux une communauté de femmes qui ont la soif de connaître le Seigneur. Nous avons également un groupe de femmes, c'est Femmes Partagez la Parole, ou Femmes Chrétiennes Partagez la Parole, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Tu peux également nous écrire, n'est-ce pas, à contactalasainteté.com, ou alors à Femmes Partagez la Parole, n'est-ce pas, à gemmeur.com, ok, Femmes Partagez la Parole à gemmeur.com, et, n'est-ce pas, nous allons t'ajouter dans le forum des femmes. Là-bas, ce qui se passe, c'est que les femmes étudient des livres, n'est-ce pas, particuliers, et elles font des devoirs, ok, et on corrige leurs devoirs, et c'est comme ça qu'on les encourage à lire la parole de Dieu. Maintenant, tu es un jeune, et tu as également des difficultés, peut-être dans ton église, tu ne te sens pas à l'aise. Nous avons également un groupe de jeunes, c'est Jeunes pour Jésus-Christ, ok, tu peux également nous écrire à Jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com, et puis, on va t'ajouter dans le forum des jeunes, et dans ce forum, on lit la Bible au quotidien, ok, et ça permet de garder le contact, et les messages sont surtout dirigés pour la jeunesse, et nous sommes également en train de travailler sur les adolescents. Tu es un parent, et tes enfants ne veulent pas aller à l'église, n'est-ce pas, ils ne se sentent pas intéressés par les trucs de l'église. C'est parce que les messages là-bas ne sont pas directs pour eux. Le Seigneur nous a mis à cœur de nous intéresser aux adolescents de 12 ans à 18 ans, ok, de 12 ans à 18 ans. Donc, nous aurons bientôt des émissions, n'est-ce pas, pour les adolescents. Et comme cela, nous vous encourageons à partager ces vidéos avec vos enfants, avec vos adolescents, n'est-ce pas, vos filles, vos garçons, ok, ce ne sont pas eux qui viendront, c'est à vous de prendre ces vidéos et partager avec eux, parce que ce sera des messages qui seront dirigés vers eux. On se comprend, donc ça c'est très important. Donc, nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, si c'était la première fois pour toi d'autoconnecté, donc nous allons nous retrouver demain, si telle est la volonté du Seigneur pour une nouvelle séance d'études bibliques. Je ne sais pas encore sur quoi je vais enseigner, mais votre père qui m'inspire toujours va certainement me donner le message. Après cet enseignement, nous allons prier. Père éternel, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour l'avis de ton serviteur que je suis, papa. Je te remercie de nous avoir permis de reprendre avec les enseignements. Je te remercie pour toutes ces vies, oh papa, que tu transformes à travers le monde. Merci de bénir tes enfants. Merci de les nourrir spirituellement, papa. Merci de les avoir préservés pendant toute cette période d'absence. Merci éternel, nous savons que même si nous étions absents dans la chair, nous étions présents en esprit parce que tu étais avec nous. Et tu nous as promis d'ailleurs que tu seras toujours avec nous comme tu as été avec Moïse. Merci papa de nous préserver de l'ennemi pendant notre rêve. Merci papa de nous accorder du sommeil afin de renouveler nos forces et nous aider à vaquer à nos occupations. Demain, si telle est ta volonté, père éternel, permets-moi parce que tu m'as appelé dans le sacerdoce de te supplier d'accepter mes frères et soeurs et de les préserver dans leur sommeil, de les protéger papa, de faire lui ton visage sur le visage, d'attirer la faveur de tous ceux avec qui ils ont des activités papa afin de te glorifier dans leur vie. Nous te disons merci d'avoir été présent une fois de plus avec nous dans ce studio au nom de Jésus Christ ton serviteur et tes enfants d'une seule fois nous te disons Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada